Les intelligences artificielles génératives sont en plein essor depuis un an. Elles permettent, à partir de quelques mots, de créer des images incroyables, d'écrire des poèmes et même de synthétiser des voix pour les lire. Et jusqu'à ce jour, le robot continuera sa quête. Sur la Lune, il explore, il rêve, il conquiert. Cette technologie de pointe va sûrement transformer tous les domaines culturels, et notamment l'industrie des jeux vidéo. À Paris, dans le 19e arrondissement, une start-up s'est lancée à la course à l'IA il y a deux ans. Nous, on est X à Immersion et on fait l'IA générative pour le jeu vidéo. Donc on est basé vraiment sur l'interaction homme-machine, donc homme et personnage non-joueur, PNJ comme on les appelle dans le jeu vidéo. Donc on fait du texte, de la voix et de l'animation. Leur idée, fournir des outils pour automatiser la création des dialogues des personnages secondaires. Il faut d'abord définir ce qu'il va dire, puis synthétiser une voix, et pour finir, animer le visage du personnage. Bonjour à tous, je m'appelle Marc. Première étape, demander à l'algorithme d'écrire les textes. On va générer des phrases pour faire parler le personnage. Typiquement, là, c'est Garda, elle travaille dans un château. Imaginons, je suis un narratiste-designer, j'ai envie de générer plein de phrases pour qu'elle puisse dire ce qu'elle fait comme métier. C'est le même fonctionnement que ChatGPD. C'est aussi des transformeurs, donc des modèles d'IA qui permettent par analogie de générer du texte. Ces modèles ont déjà compris ce que c'est qu'un verbe, ce que c'est qu'un adjectif, ce genre de choses. Nous, ce qu'on va faire, on va les entraîner sur du dialogue, parce que le but, c'est justement qu'on garde un contrôle créatif sur les histoires et sur les personnages. Donc, nous, notre idée, c'est de prendre ces descriptions, ces briefs des scénaristes, des narratifs designers, et d'entraîner les modèles avec ça. Du coup, demain, notre réunion, c'est... Merci beaucoup d'être venu, c'est cool. Merci. Ah, merci. Contrairement à ChatGPD, les IA de X et Immersion sont spécialisées. Elles ne se sont entraînées qu'avec les informations fournies par leurs clients afin de protéger leurs droits d'auteur. Alexandra et Jérémy, qui travaillent pour un studio indépendant, sont en train de créer un jeu et espèrent accélérer la production des dialogues par l'IA pour offrir aux joueurs une expérience inédite. Nous, nous travaillons sur un projet de jeu qui se situe sur une île paradisiaque en monde semi-ouvert. Et le joueur va incarner un reporter qui cherche le scoop et le meilleur article chaque jour. et l'idée, c'est que le joueur constate les effets des articles qu'il a choisi de publier chaque jour puisqu'il est libre d'aller consulter certains contenus ou non, de les écouter ou pas, de faire le cheminement qu'il souhaite. Donc là, c'est vraiment aussi un moyen d'inciter les créateurs à assumer qu'il y a une perte de contrôle dans la façon dont le jeu va être vécu par les joueurs. On a des arbres de ramification qui sont énormes avec, je ne sais plus, on était parti sur 10 000 à 5 000 possibilités. On ne peut pas prévoir 10 000 à 5 000 lignes de possibilités par personnage. Donc, de fait, on utilise la technologie d'XN Immersion pour pouvoir essayer de faire en sorte que, de manière intelligente, les gens vont réagir, vont faire une petite blague, vont faire de la consistance à l'univers en fonction de ce que va faire le joueur. Ça permet à moindre coût, puisque l'argent reste le nerf de la guerre dans le jeu vidéo, ça permet à moindre coût de pouvoir avoir tout un pan de phrases, de contextes plus ou moins cohérents, plus ou moins drôles, en fonction de la personnalité qui a été définie pour chacun des personnages de l'univers. 10 000 lignes de dialogue, une quantité impressionnante. Mais ces IA ne sont pas encore parfaites, et chez XN Immersion, on aime bien évaluer la satisfaction de ces clients par rapport aux textes générés avant qu'ils ne soient publiés, et notamment à cause des hallucinations. Quand on dit qu'une IA hallucine, en fait, l'idée, c'est qu'elle va dire quelque chose, produire quelque chose qui est complètement aberrant par rapport à ce qu'on lui a demandé. Il y a encore plein de choses qui sont fiables à, on va dire, 95, 97, 98%. C'est à ce moment-là que l'humain va pouvoir corriger, invalider des générations. Nous, on va pouvoir faire 80% de son travail instantanément, et ensuite, lui laisser à lui toute la partie un peu plus créative, artistique, pour donner vraiment vie à un personnage, pour lui donner une personnalité. There you are. Mais il n'y a pas que les studios indépendants qui ont recours à l'IA pour accélérer leur création. En mars 2023, Ubisoft, le géant européen du gaming, a annoncé avoir créé en interne son propre outil d'aide à l'écriture. Appelé Ghost Writer en anglais, ce prêtre-plume numérique permettrait aux scénaristes d'augmenter la cadence. Et dans le jeu Skyrim, des joueurs ont réussi à intégrer directement ChatGPT dans un des personnages secondaires. En suivant cette modification, il est ainsi possible de se faire accompagner par une guerrière appelée Erika. Le joueur parle dans un micro, sa voix est convertie en texte, puis est envoyée à ChatGPT, qui va générer une réponse. Le texte est ensuite converti en voix de synthèse et est envoyé au moteur de jeu. Cette modification n'est pas officielle, mais elle préfigure bien les jeux du futur. Chez X et Immersion, on se concentre aussi sur les étapes suivantes, qui consistent à générer la voix de synthèse et à automatiser l'animation des visages. Maintenant qu'on a récupéré toutes les phrases, on va venir copier-coller les phrases dans notre outil de génération de synthèse vocale. L'objectif après, c'est d'importer l'audio et d'avoir la synchro labiale entre l'audio et l'animation. Donc l'audio va se synchroniser instantanément avec le mouvement des lèvres. Enchantée de te rencontrer. Je m'appelle Gérard et je travaille au château depuis de nombreuses années. C'est gentil de prendre le temps de me tenir compagnie. Les journées peuvent être un peu longues. Il y a des animateurs 3D qui viennent tout faire à la main. Donc ça prend beaucoup de temps et puis c'est ultra réparabatif. Donc nous, on vient développer cet outil pour permettre vraiment de se focus sur les parties « fun » de l'animation 3D. Et en plus de ça, nous, on a une brique qu'on est en train de développer qui est l'émotion. C'est comment est-ce qu'en fonction de mon discours, je peux avoir le visage qui change d'émotion et d'avoir vraiment la transformation en temps réel de « je suis hyper content » à « là, il y a un truc qui me rend un peu nerveuse » et vraiment de voir la différence sur le visage. Des technologies innovantes que cette jeune entreprise va devoir défendre dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Les jeux vidéo sont la plus grosse industrie de divertissement devant le cinéma et la musique réunie. Ils attirent de nombreux acteurs comme le géant taïwanais des cartes graphiques Nvidia qui se lancent également dans l'IA générative pour les jeux. Des investissements colossaux qui vont transformer l'industrie du jeu dans les mois à venir mais qui requièrent énormément de données et de temps de calcul pour s'entraîner. Comme quoi, cette IA n'est peut-être pas une solution miracle. À Paris, la société Spirobs développe des outils intelligents sans faire appel aux algorithmes d'apprentissage profond. Ils sont capables de créer des villes en 3D à partir de simples cartes puis de les peupler de personnages autonomes. Une fois qu'on a généré la ville on va pouvoir faire une simulation complexe dans des environnements chaotiques presque, on pourrait dire, urbains. On est loin d'une démarche robotique on veut au contraire simuler au plus proche et le plus finement la réalité. Et ça c'est quelque chose qui peut rendre très réaliste et ajouter vraiment de la vie dans du jeu vidéo. Cette méthode est plus sobre qu'un algorithme d'apprentissage car elle se base sur plein de petites règles combinées les unes aux autres et ne requiert pas des milliers de données pour s'entraîner. Autre avantage, il est possible de comprendre un résultat quand il n'est pas comme attendu. Une des grandes différences aussi c'est que comme nos comportements on les a expliqués avec des règles on peut très bien, quand il y a un problème quelque chose qui visuellement ne nous va pas ou qu'on va pouvoir reproduire déjà ça va être déterministe si les entrées sont les mêmes la sortie va être la même contrairement à beaucoup d'IA plus moderne et en plus de ça on va pouvoir avoir l'explicabilité de tous les petits comportements dont j'ai mentionné et savoir pourquoi un tel ne fonctionne pas il n'y a aucune boîte noire. Une chose est sûre les ingénieurs auront toujours envie de rendre les machines de plus en plus intelligentes. Reste à voir comment cette industrie va trouver un nouvel équilibre pour préserver les métiers créatifs qui restent indispensables aux suppléments d'âme et au succès des jeux.